perpétuer une relation qui dure depuis plus de 100 ans. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu son homologue du Gabon, le général Brice Oligim Guéma, le 11 avril. Cette visite est l'occasion pour nous d'échanger sur les questions d'intérêt commun. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Monsieur le Président, au cours de notre entretien, nous avons échangé sur la situation politique dans nos deux pays. Une visite dite d'amitié et de travail de 48 heures aux objectifs multiples. Pour ma part, je tiens avant tout à remercier mon aîné ici présent, le Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, pour cette visite d'amitié et de travail qui aujourd'hui unit également le peuple. Mes remerciements vont également à l'endroit du peuple ivoirien tout entier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité accordée à ma personne et à la délégation qui m'accompagne. J'en profite pour lui adresser mes sincères félicitations pour le succès de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons tous vécu et dont les éléphants de Côte d'Ivoire ont été les grands vainqueurs de ce tournoi. Un plaidoyer qui intervient alors que le Gabon est toujours sous le coup des sanctions de l'Union africaine. L'institution continentale a en effet, suite au coup d'État du 31 août dernier, suspendu le pays de toutes ses activités ainsi que de ses différents organes.